Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Danal, dehors. Désolé, Danal fait souvent d'exercelle. Je devais simplement charger de me renseigner sur vous. Je peux vous renseigner moi-même. Je n'ai pas du tout l'intention de quitter Poitonegro. Et maintenant, à mon tour, qu'est-ce que c'est ce travail ? Je n'aime pas beaucoup qu'on adresse la parole à Gina d'une certaine manière. Gina ? Ma femme. Ah, c'est pour ça la castagne. Vous voyez une autre raison ? Eh bien, moi qui prenais dans l'emploi un feignant, il ne doit plus savoir où donner de la matraque. Il y en a très peu à faire. Tout le monde me connaît ici. Et puis quand connaissez-vous ma femme, M. Jordan ? Hier soir. Mais tennez. Vous l'avez abordée comme si vous la connaissiez fort bien et depuis très longtemps. C'est un vieux truc, ça marche souvent. Vous lui présenterez mes excuses. Faites-les vous-même. Un instant, s'il vous plaît. Gina ! Gina ! M. Jordan est venu vous voir. Je veux simplement vous présenter mes excuses pour hier soir. Vous vous plaignez que vos clients boivent trop, mon chéri. Ne vous excusez pas. Vous m'avez bien abusé. Deux petits whisky ? Non. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je croyais ma femme assez belle pour qu'on ne la confonde avec personne. Elle me ressemble vraiment. Physiquement, oui. Comme une soeur. Et moralement ? J'espère que non. Pour vous, bien entendu. Vous en pensez du mal. Un mariage d'argent, c'est plutôt moche, non ? Attention, M. Jordan. On peut épouser un homme riche par amour. Vous n'y croyez pas, bien entendu. Quand M. Jordan deviendra riche, il changera sûrement d'avis. Je me méfierai. C'est ce que je fais. Vous avez bien raison. L'important dans la vie, c'est de ne pas lâcher ce qu'on tient. N'est-ce pas, cher ami ? M. Jordan n'a pas l'air convaincu. Vous êtes amateur d'armes, M. Diego. Arme blanche, surtout. Moi aussi, j'ai commencé une collection. J'ai découvert ça sur Donald. Ici, vous ne trouverez pas grand-chose. On trouve toujours quelques amis renseignés, un peu de patience, et surtout un peu de chance. Et la chance. Vous voyez, j'en ai eu.